Bonjour et bienvenue sur Mon Jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière taille de formation pour cette année de notre petite mascotte phénix, le ficus bonsaï. Mais avant ça, je voulais vous parler aussi de ce livre, Noyaux et Boutures. Alors c'est un livre édité aux éditions Solar d'Olivia Brun et Tiffen Germain-Lacourt. Ce guide va vous permettre d'apprendre à faire germer des graines, à bouturer des plantes et à multiplier 60 plantes différentes. Très intéressant aux éditions Solar et vous pourrez le retrouver dès demain lundi sur mon compte Instagram Bookjardinsta et je vous mets le lien pour le trouver dans le commerce en dessous dans la description. Voilà, donc maintenant on voit ça, je taille, je forme et je vous montre ça après. On a eu de belles pousses pendant le printemps, pendant l'été. Maintenant, je vais réduire un petit peu tout ça pour une dernière fois. Essayer de faire une première mise en forme ou en tout cas réduire notamment ne serait-ce que toutes ces grandes branches. On voit qu'il y a de grands départs comme ça, je m'en occuperai tout à l'heure parce que peut-être que ce sera le prolongement de ma branche ici. On va voir, déjà on va regarder un petit peu à l'intérieur ce qu'il y a plus précisément. Je vous montre ça. Voilà parce qu'on a donc ici cette grande branche ici, je ne suis pas sûr que je vais la garder parce que j'en ai une autre ici et j'aimerais prolonger avec celle-ci très certainement. Donc on va le voir ça, je vais le faire. Et puis voilà ce que ça donne un peu plus précisément. On a par exemple cette branche-là qui va par le dessous. Cette pousse-là n'a pas lieu d'être. Par contre, celle-ci très certainement se prolongera comme ça. Et ici, je vais diminuer un peu. Voilà, il y a différents endroits comme ça. Et ici, une touffe aussi. Il va falloir que je fasse un petit peu de prolongement parce que c'est une branche du bas. Donc je vais essayer de l'emmener un petit peu plus vers là. Et puis j'ai des choses ici à nettoyer aussi. Voilà, il y a un petit peu de travail un petit peu partout. Et on verra pour la cime ce que l'on fera. Voilà, très certainement je travaillerai là-dessus. Allez, j'y vais. Donc maintenant, j'opère la taille, la formation et je vous montre ça après. Donc j'ai diminué beaucoup de branches, j'en ai supprimé beaucoup. Bien entendu, il y a des traces de taille, ce qui est normal. Voilà, j'en ai diminué beaucoup. J'ai essayé de conserver des bouquets à certains endroits, comme ici. Voilà, j'ai essayé de conserver des branches pour pouvoir reformer quelque chose. Voilà, essayé d'avoir une forme toujours un petit peu conique, c'est-à-dire celle-ci plus grande que celle qui est en haut. La cime ici, j'ai essayé de travailler quelque chose. Il faudra que je le forme. J'ai conservé juste cette petite branche ici. Et puis, voilà, à différents endroits, j'ai conservé les branches qui existaient déjà. J'ai essayé de ramifier. Ça revient un petit peu en arrière, ici, c'est intéressant. Et puis, ici aussi, il y a du travail. Rappelez-vous comment il était à la sortie de l'hiver. Et puis, voilà ce que ça donne. Maintenant qu'il est taillé, je vais le laisser encore dehors jusqu'à ce qu'on nous annonce du froid. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, en principe d'ici la fin septembre. Ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je vais le rentrer sous-abri, pas encore à l'intérieur. Il va passer une partie du temps de l'hiver, en tout cas, un petit peu dehors, abrité. Tant qu'il ne fait pas en dessous de 5 degrés, il peut tenir. Voilà. Et peut-être un dernier rapport d'engrais. Il va continuer à pousser comme ça jusqu'au fin novembre. Et après, on verra certainement que je le rentrerai à l'abri dans la maison. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis, je vous remercie d'être passé me voir. Ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon Jardin dans les Landes. Au revoir.